Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, le tout dernier BDS de la semaine, quelques heures seulement avant le coup d'envoi de OM-OCR, onzième journée de Ligue 1. Un match à vivre bien sûr en direct sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bayle. Ils ont fait un petit crochet justement avant de partir au stade. Salut Karim. Salut les amis. Salut mon Jaco. Salut les amis. Un seul objectif pour ce soir, les trois points de la victoire, renouer impérativement avec la victoire à la maison. Oui et presque peu importe la manière mais je pense quand même que l'Olympique de Marseille voudra ce soir soigner un petit peu aussi son public, essayer de faire en sorte que les 63, 64 000 spectateurs attendus, le match est à guichet fermé encore une fois, le stade sera plein, il y a une, on le répète depuis maintenant quasiment 12 jours, il y a une revanche à donner, quelque chose à offrir à ce public du Vélodrome qui a quand même été comme les joueurs, comme nous, en grande souffrance lors du dernier match entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Entre temps il y a quand même eu un match et un résultat très intéressant à Nantes donc il faut valider. Pour valider la victoire de Nantes, il faut gagner ce soir et si tu arrivais quand même à faire un match plutôt convaincant, ça serait bien et ça enlèverait certains petits doutes aussi quant à la propension des joueurs marseillais à faire le jeu à domicile. Jaco, elle nous a fait du bien quand même cette victoire. Oui, elle nous a fait énormément de bien mais juste je voudrais revenir sur ce que disait Karim. Tout à l'heure j'étais avec des copains et il y a un gars, j'ai envie de le retenir, il m'a dit Jaco, j'ai envie de me régaler au stade et tu vois je trouve que ça sonne bien. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a envie de voir du foot. Gagner c'est important, c'est essentiel, bien entendu. Mais s'il nous régalait, ça nous ferait du bien de pouvoir voir un peu des buts, un peu des passements de jambes, des dribbles, Jonathan Rowe arriver à faire quelques petites choses qui nous fassent du bien, tu vois. Il y a un football festif, on a besoin d'un peu de fête, un peu de lumière. Donc franchement ce soir l'OM doit gagner avec la manière, ça sera encore mieux. Petite revue d'effectifs comme souvent pour un avant-match, on sait bien évidemment que Derek Cornelius est sur le flanc pour un petit moment. On a appris cette semaine qu'Amin Harit était en délicatesse avec un mollet. On annonce un forfait, est-ce que tu confirmes le forfait ? Est-ce que Cornelius et Harit sont les dernières absences connues ? Oui, oui, bien sûr. Le groupe a été communiqué ce matin, donc il n'y a pas Cornelius, ça ce n'est pas une surprise. Amin Harit ne fait pas partie non plus des joueurs convoqués, ça n'est pas une surprise. Le jeune Darryl Bacola qui a repris l'entraînement en fin de semaine, lui non plus ne fait pas partie du groupe. Mais bon, il y a de plus en plus de joueurs qui forment ce groupe, donc il y a de moins en moins de jeunes. Je pense que pendant la trêve on pourra faire un petit focus également sur les jeunes et leur utilisation sous l'ère Roberto Dezerbi. Mais bon, on a un effectif quand même, pas au complet, mais avec de quoi faire dans tous les secteurs de jeu. On ne parle pas des blessés longue durée comme Faris Moumbagna ou Valentin Carboni, mais il y a quand même du monde. C'est vrai qu'on est un peu déçus parce qu'on aurait aimé voir le retour d'Amin Harit après l'expulsion contre le Paris Saint-Germain, son absence contre Nantes, pour voir un petit peu ce qu'il avait un peu dans les jambes et dans la tête. Parce qu'il faut réagir après avoir vécu une expulsion. Mopé avait été expulsé contre Angers, il n'avait pas joué du tout contre le Paris Saint-Germain et on a vu qu'il avait une envie et l'ambition de tout casser quand il a disputé le match face à Nantes. Donc moi j'attendais vraiment beaucoup du retour d'Amin Harit et ça ne sera pas pour ce match-là. Et ensuite il y a une trêve. Alors est-ce que d'autres joueurs vont profiter de cette absence ? Mais quels joueurs ? Parce qu'on ne sait pas au moment où l'on parle. Franchement moi je ne peux pas te dire à coup sûr qui va jouer. Je me souviens lors d'une sorte de BDS qu'on avait improvisé devant le Vélodrome à 18h. On avait donné la compo exacte du match. Là même s'il y a des choses qui se dégagent, il y a encore certaines zones d'ombre pour le 11 de départ de Roberto Dezerbi. Face à Auxerre. Alors justement les zones d'ombre on va essayer de les éclaircir un petit peu. Confirmation du forfait d'Amin Harit. Est-ce que ça remet obligatoirement Ismaël Connet dans un poste de meneur de jeu ou pas forcément ? Oui c'est-à-dire que Roberto Dezerbi soit il est à vocation ultra offensive en mettant je te disais un attaquant vraiment un réel attaquant ou alors il met Ismaël Connet pour pouvoir avoir quelqu'un qui est le fameux boxe-to-boxe qui est capable de récupérer des ballons aussi et qui fasse des actions défensives. Donc ça c'est un choix qu'il fera lui. Moi j'en sais absolument rien. Personnellement ce que je ferais c'est mettre 4 véritables attaquants avec 2 milieux de récupérateur que nous avions et 4 défenseurs. Je pense que cette équipe olympienne si elle veut nous régaler, si elle veut marquer des buts, si elle veut avoir une vocation offensive avec une équipe qui va forcément ne pas partir à la fleur au fusil, au CR même si les gens vont te dire ouais ils en ont plainté 4 contre Rennes, ils viennent quand même au Vélodrome, il y a quand même une certaine intimidation et je pense que l'OM avec une vocation offensive ça peut changer parce qu'il faut qu'on change. Marco on est obligé de faire du contenu ce soir. Moi je veux bien la victoire elle est obligatoire mais il faut régaler le monde. Il faut que les supporters ils viennent là depuis très longtemps avec Dezerbi, avec les joueurs qui sont arrivés. Ils ont envie de crier, de hurler donc je pense que ce soir et j'espère qu'il mettra une vocation très offensive. Alors justement est-ce que tu es d'accord avec les envies de Jaco ? Jaco qui nous parle régulièrement de cette option avec Mason Greenwood derrière les attaquants. Est-ce que toi c'est une option que tu retiendrais ? Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs ? Alors déjà je pense qu'il ne jouera pas comme ça, voilà mais c'est pas ce que je retiens ou ce que je retiens pas. Moi j'essaie en toute humilité d'essayer de penser à ce que veut faire Dezerbi. Et je le répète Mason Greenwood est beaucoup plus dangereux quand il est sur un côté que quand il part dans l'axe. Et pour l'instant nous n'avons pas le remplaçant naturel de Greenwood pour jouer sur le côté avec autant de réussite. C'est pas un hasard si les deux meilleurs buteurs du championnat sont des joueurs qui sont excentrés cette année. Barcola qui joue à la place de Mbappé sur le couloir gauche du Paris Saint-Germain qui est un joueur beaucoup plus de profondeur, qui prend la tangente avec beaucoup de vitesse, qui se retrouve en 1 contre 1 souvent avec les gardiens. Et Mason Greenwood qui a une capacité à éliminer en 1 contre 1, à 1 contre 2 même des fois, et à être chirurgical comme dit Steph Martins au niveau de la qualité de ses frappes. Là, pour avoir un remplaçant crédible à Greenwood, c'est compliqué. Après moi je mettrais personnellement, je mettrais Louis-Saint-Riquet dans le cœur du jeu pour être dans l'animation offensive des, Jacques dit 4 attaquants, moi je dis des 4 offensifs avec Roe, Greenwood et Mopé. Mais après il y a aussi une possibilité que peu de gens évoquent, mais pas de jouer en 4-4-2, mais de demander à Wai ou à Mopé, à l'un des deux, de tourner autour de l'autre. Et c'est vrai que Mopé en Angleterre a déjà joué, je ne sais pas, il a dû jouer une cinquantaine de matchs en position de 9 et demi. On se rappelle qu'Eli Wai avant d'être fixé au poste d'avant-centre, était un joueur qui partait sur le couloir gauche et qui rentrait. Voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que, est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement ? Je ne sais pas, après pour terminer, Ismaël Connet n'a pas été très bon à Nantes, et ce n'est pas pour autant qu'il faut tout jeter. Encore une fois, on en a parlé, il revient de plusieurs blessures, d'une très grosse saison l'année dernière. Il lui fallut aussi le temps de l'adaptation à l'Olympique de Marseille et aux Jeux de Deux Herbis, alors peut-être qu'il y aura une nouvelle titularisation pour Ismaël Connet. Tu sais, Karim, moi, évidemment, j'écoute attentivement ce que tu dis, je reconnais, je ne le punirai pas, je lui expliquerai que ce soir, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Ce n'est pas encore une punition, jamais de la vie, parce que je n'ai pas envie de l'écarter complètement, mais lui dire, ce soir, j'ai envie de bouger un peu cette équipe d'Oxia. C'est difficile d'avoir de la continuité. Oui, mais ça ne fait rien. L'entraîneur a le droit d'avoir des idées, mais il va falloir les expliquer. C'est le chef, c'est le patron. Quand tu disais, Louisien Riquet, bravo, c'est une bonne idée de pouvoir l'avoir dans le cœur du jeu, mais il peut aussi commencer sur le côté avec Greenwood. Pourquoi pas Jonathan Rowe, la vie capable d'être dans l'axe. Quand on dit commencer dans ce système-là, tu peux avoir des joueurs sur le côté. En cours de match, on change. Quel est le problème ? Ça arrive des milliers de fois dans toutes les équipes du monde. Tu le vois, en cours de match. Nous, on avait régulièrement notre entraîneur, je me rappelle, Rouen, qui faisait des signes pour changer. Parce qu'on commençait avec un système, une façon de faire. Dix minutes après, on changeait pour pouvoir mettre à mal les adversaires et les joueurs tourner. Il n'y a rien qui te l'interdit, tout ça. Donc voilà, mais on sait tous que deux Herbis, ils le font. Régulièrement, on voit Jonathan Rowe et... Non mais Jaco, Greenwood, il l'a marqué où ? Exactement. Il l'a marqué où à Nantes ? Il était attiré au moment où il a... Et donc ça, c'est pour ça que si tu veux, ça m'a attiré en me disant je pense qu'il peut le faire. Et Jonathan Rowe l'a fait aussi au start de Vélodrome. Donc voilà, il y a des solutions. On a des joueurs capables, des joueurs de talent. On verra ce que l'entraîneur nous réserve. On va reprendre ce bon vieux débat. Neil Mopé ou Eli Waï. Ça t'a plu, tu as vu ? Comment vous voyez les choses ? Je n'ai pas envie que vous vous bastonniez à tous les numéros du BDS. Comment vous voyez les affaires ? La forte probabilité ce soir, ça sera quoi ? Pour moi, c'est Mopé. Pour moi, c'est Mopé. Mopé a fait un très bon match à Nantes. Il a marqué, il est en confiance. Il n'y a rien qui nous précise qu'il n'a pas fait une bonne semaine d'entraînement. Après, à un moment donné, on ne va pas faire un coup-toi, un coup-lui, un coup-moi, un coup-toi. Ce n'est pas une rotation obligatoire. On est dans un truc où il faut... Dans le débat qu'on a, Jaco parle de « il ne faut pas perdre Eli Waï. » Combien de fois il a été titulaire ? L'argument, c'est celui-là. Combien de fois il a été titulaire ? Eli Waï depuis le début de saison. Combien de fois Mopé a été titulaire cette saison ? Donc là, aujourd'hui, si on fait le delta, c'est Mopé qui est en délicatesse. Et on ne va pas pleurer. Donc, à un moment donné, quand les mecs... Là, il y a une trêve qui va arriver. Il y a le fait de ne pas perdre Eli Waï entre guillemets. Mais c'est quoi le message que tu envoies ? Tout à l'heure, tu disais Ismaël Connet, peut-être qu'il va lui expliquer. J'ai envie de faire autre chose, de voir autre chose, de jouer plus offensif. Qu'est-ce que tu vas dire à Mopé ? Je vais mettre Eli Waï parce que... Tu as été bon, mais je ne vais le mettre pas. Non, mais on se baptise, on se moque un peu. Mais c'est impossible de dire à Mopé par rapport à ce qu'il a fait. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que moi, je suis... Non, mais vous n'avez pas compris. Parce qu'évidemment, que moi, si c'est moi l'entraîneur, je mets Nile Mopé. En aucun cas, je mets Eli Waï. Je ne t'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a deux idées qui s'opposent. Et qu'il faut en tenir compte. C'est obligatoire. Si tu fais ça régulièrement, tu peux... C'est le deuxième match. C'est le deuxième match, du coup. Il était titulaire à Montpellier et contre Paris. Tu peux avoir, quand tu as acheté des joueurs aussi chers, tu peux avoir des... Surtout que c'est un boudeur. Ce n'est pas un joueur, par exemple, Nile Mopé, Garcia. C'est des joueurs qui ont... Lirola. C'est des joueurs, même s'ils étaient à la cave, ils vont au baston. Ils vont se battre pour pouvoir récupérer. Eli Waï, c'est un boudeur. C'est-à-dire que tu le perds très rapidement. Mais encore une fois, l'entraîneur peut lui dire, mon chéri, le jour que tu auras décidé de te mettre un peu le cul par terre, peut-être que je te ferai jouer. A la place de Nile Mopé, aujourd'hui, Nile, il est performant, il est agréable, il est puissant et il est buteur. Donc, je ne me pose pas la question. Mais tu es obligé de penser à ça. C'est obligatoire. La gestion d'un groupe, c'est le plus difficile. Marco, tu le vois, quand tu es dans une société, c'est facile d'avoir des décisions. Mais tu vois les dégâts que ça fait, des dégâts collatéraux avec des copains. Il y a plein de choses à réagir comme ça. Il faut y penser. Mais encore une fois, je n'ai pas dit, moi, que j'étais pro Eli Wai. Je te dis juste qu'il faut, des fois, faire attention. L'autre incertitude, c'est bien sûr cette défense centrale. L'opposition, ce n'est même pas une opposition. C'est le choix entre un Lilian Brassier, qui est un vrai défenseur central, et Geoffrey Condogbia, avec une idée que veut installer visiblement Roberto Dezerbi. Là aussi, au niveau de la probabilité, pour vous deux, c'est plutôt Condogbia qui risque de jouer aux côtés de Léo Ballardi ? Oui, moi, je pense. Moi, je pense que c'est un match à domicile. C'est un match où tu vas vraiment avoir la possession, encore plus que quand tu joues à l'extérieur. Donc, il va falloir essayer de faire en sorte de développer les attaques, la mise en place du jeu du Dezerbi Ball, qu'on ne voit pas encore, bien entendu, mais qu'on espère voir dans les semaines à venir. Et tu as deux rampes de lancement. C'est-à-dire, si tu nous entends, c'est pour toi. C'est Balerdi plutôt côté droit et axe, et Condogbia plutôt sur le côté gauche. Voilà, je pense qu'en plus, c'est important aussi de voir qui joue sur les côtés. Et avec Quentin Merlin à gauche, qui prend beaucoup, beaucoup de profondeur, Condogbia est moins aspiré, je trouve, que Brassier par le jeu, par le ballon. Donc, voilà, moi, j'ai appris chacun à son idée, et j'entends les arguments des uns et des autres, que Brassier, mais bon, que Brassier est là pour être le titulaire du poste, mais pour l'instant, pour l'instant, il n'arrive pas à faire l'unanimité, et surtout, surtout, il n'arrive pas à rendre la confiance que voulait lui donner au départ Roberto Dezerbi. Ça ne veut pas dire que dans 15 jours, il ne jouera pas à l'Anse, qu'il ne jouera pas les prochains matchs à domicile à l'extérieur, mais là, aujourd'hui, je pense que dans l'esprit de Roberto Dezerbi, si Condogbia n'a pas de problème, c'est Condogbia qui jouera ce soir face à Auxerre. Jaco, 4 joueurs seront sous le coup d'une suspension, prochainement, en cas de carton supplémentaire, c'est le cas de Léo Ballardi, de Pierre-Émile Heubière, de Jonathan Rau et de Lilian Brassier, même Roberto Dezerbi peut avoir une suspension, c'est quelque chose qui sera dans les têtes de ces 4 joueurs, au coup d'envoi ? Eh oui, bien sûr, c'est évidemment, tu y penses, et il faut être vigilant. Léo Ballardi, on va lui dire que s'il veut grandir, s'il veut être le grand joueur qu'il peut être, parce que je pense qu'il a les capacités, il a des choses à régler, et ça, ça fait partie de son mental, son implication, trop de carton, tu le cartons, à un moment donné, quand tu es entraîneur d'un grand, grand club, tu te dis, il est bon, mais si chaque fois, un match sur 8, je le perds parce qu'il est suspendu, parce qu'il a des cartons rouges, donc il doit progresser. C'est impératif, il est le capitaine de l'Olympique de Marseille, savoir gérer ses émotions, et savoir gérer sa grinta. On le dit régulièrement, la grinta, c'est bien, on reprochait à Samuel Gigo, trop d'investissement, trop d'implication, trop de volonté, il va falloir régler ce problème-là. Quand tu es entraîneur, tu comptes sur un groupe, et surtout sur ton capitaine. Presque, tu as des joueurs, tu fais ton équipe avec 4-5, notamment Eric Berg aussi, c'est des joueurs qui sont tout simplement indispensables. Tu fais 6-7, et après tu mets 3-4 différents. Mais cette épine dorsale, elle est tout simplement indispensable. Si chaque fois, tu es obligé de remettre en cause ça, ça fait beaucoup. Donc je pense qu'il doit progresser à ce niveau-là. Une équipe d'Auxerre, qui a passé 4 buts au stade Rennes, le week-end dernier, mais qui a, elle aussi, des blessés, notamment, on parlait de charnière centrale tout à l'heure, pour l'Olympique de Marseille, la charnière centrale d'Auxerre, sera décimée ce soir au Vélodrome. Oui, c'est de la suspension pour les deux défenseurs centraux. L'ancien Lyonnais, Sinali Diomande, et le Brésilien Joubal, donc ça change quand même beaucoup de choses, même s'ils ont des remplaçants. Mais voilà, derrière, il y a des automatismes qui ne sont pas créés, qui ne sont pas les mêmes que ce que peuvent proposer les deux défenseurs centraux qui ne sont pas là. Et ce sont des défenseurs centraux qui marquent des buts. Diomande a quand même marqué deux buts à Lyon, ou un but et demi, puisque c'est un tir contré de Diomande qui donne l'égalisation aux Lyonnais. Joubal est un joueur important dans la surface de réparation, sur les coups de pied arrêtés, il peut mettre la tête, récupérer un deuxième ballon, il a déjà tiré des pénaltys également pour son équipe. Donc voilà, après ils ont de la confiance, avec Pellissier, ça marche plutôt bien. Ils ont marqué quatre buts, ils ont Sina Yoko qui est quand même en bombe quand il joue. Oui, ils ont Gaëtan Perrin, le milieu de terrain offensif, qui a réussi un doublé contre Rennes, mais encore une fois, c'est une équipe qui se comporte très très bien à la Baie-des-Champs, pas trop à l'extérieur. Donc c'est pour ça que moi j'attends juste la réponse et la révolte de l'Olympique de Marseille. J'attends beaucoup par exemple de Mason Greenwood. Parce que Greenwood, si tu regardes, contre Reims, contre Nice, contre Angers et contre Paris, les quatre matchs que l'OM a joué à domicile, il n'a jamais rendu une copie comparable à ce qu'il peut nous montrer à l'extérieur. Et j'ai envie qu'il ait un match référence à domicile, peu importe l'adversaire. J'ai envie qu'il régale, pas obligatoirement qu'il marque, il avait marqué contre Reims, le but du 2-2, mais qu'il fasse, qu'il nous régale avec des passements de jambes, qu'il fasse lever les supporters, qu'il donne de la passe D, qu'il envoie des parpaings comme il sait faire, des frappes, toujours très proches des poteaux, des barres transversales, qui mettent en difficulté le gardien adverse. Et ça aussi, je pense, sans lui mettre trop de pression, et en plus la pression pour lui, j'ai l'impression qu'il est quand même très imperméable à tout ça, c'est quand même quelque chose qui doit faire progresser l'Olympique de Marseille à domicile. Des gros matchs de Greenwood te permettraient d'avoir moins de difficultés à faire le jeu ou à te créer des occasions face aux adversaires. Il y a plein de choses qui peuvent faire la différence, il y a une différence collective qui doit être faite ce soir, mais le comportement individuel des joueurs aussi est important. Comment il faudra jouer contre ces Océrois par-delà le comportement individuel des uns et des autres ? Il faudra jouer différemment de ce qu'on a joué jusqu'à présent au Stade d'Ordromes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la qualité des joueurs quand Karim parle tu te dis quand même Renou, Jonathan Rowe, Adrien Rabiot, Heiberg, il y a des joueurs de qualité. Et ces joueurs-là à un moment donné s'ils sont tous alors on ne va pas dire à 100% parce que c'est très rare mais si tous les joueurs sont à 70 ou 80% normalement contre cette équipe tu dois pouvoir faire des résultats. Et j'ai envie que l'on prenne le match à notre compte très rapidement. Régulièrement on a peur de ce stade on a peur des équipes adverses c'est pas possible les gars. Je veux bien que l'OM soit en construction mais si on veut grimper vers le très très haut du tableau même si on est seconde du championnat il faut battre ces équipes au Stade Vélodrome. Il n'y a pas d'arrangement et en plus j'ai envie que vous nous régaliez. Donc montrez-nous de quoi vous êtes capable ce soir. En plus c'est le dernier match avant la trêve c'est la dernière trêve avant celle de Noël et quand tu sais que quand tu reviens de trêve tu vas à Lens et tu reçois Monaco. C'est pareil. Donc le calendrier moi le calendrier ne me fait pas peur pas du tout pour l'Olympique de Marseille. Après il faut respecter énormément toutes ces équipes que ce soit Lens, Monaco après tu vas aller à Saint-Etienne tu vas recevoir Lille c'est pas c'est pas le calendrier le plus simple voilà mais l'Olympique de Marseille pour moi est supérieur à 75% des équipes que l'OM va rencontrer. Monaco ça sera un match de gala qu'il faudra préparer et surtout jouer de manière différente de ce que l'OM a montré contre le Paris Saint-Germain mais c'est pas la même si tu démarres la dernière partie de l'année 2024 à la deuxième place ou si tu la démarres à la troisième ou à la quatrième ça voudra dire même s'il y a eu l'énorme crash contre le PSG si tu venais à gagner ce soir tu aurais marqué 9 points sur 12 pour les matchs entre la trêve d'octobre et la trêve de novembre franchement si tu fais ce parcours là à chaque fois tu gagnes 3 matchs sur 4 en toute honnêteté je vois pas comment tu pourrais pas être dans les deux premiers donc l'objectif de l'Olympique de Marseille c'est de retrouver la Ligue des Champions on est suffisamment en souffrance tous les mardis tous les mercredis voire même tous les jeudis à regarder les matchs des autres équipes françaises qui pour certains nous régalent que voilà il faut quand même il faut quand même comme on dit se lever le mâtre pour essayer quand même de faire quelque chose et d'avoir une récompense à la fin de la saison Dernière question Jaco le Vélodrome sera guichet fermé comme la plupart du temps ça sera la fête est-ce que dans les têtes des supporters il y a les risques de sanctions où on est passé un petit peu entre les gouttes lors du classique j'espère j'espère qu'ils ont pris acte on est passé on est passé prêt et donc il va falloir justement être vigilant à ce niveau-là on sait tous qu'on est en train d'être regardé observé analysé appelle comme tu veux on est le plus grand club de France dans des plaies à certains dans les tribunes c'est la fête à chaque fois et on nous a mis un cahier des charges il faut le respecter c'est tout simplement indispensable c'est tout à l'heure à partir de 20h45 prise d'antenne 20h15 dépêchez-vous les amis d'aller au stade si vous nous écoutez dans votre voiture soyez prudents sur la route ça commence à être un petit peu mouillé merci les amis il y a des gens il y a des gens qui t'ont mis la pression ou pas non non pourquoi je ne sais pas on n'a pas le droit de donner nos pronoms non il n'y a pas de pronoms voilà alors regarde la caméra elle est là il y aura deux ou trois buts pour l'Olympique de Marseille ce soir voilà ceux qui sont contents je suis avec vous ceux qui ne sont pas contents je ne suis pas avec vous et moi je te dis on m'a fait trois trois buts à un voilà un putsch ça s'appelle un putsch des pronostics de l'équipe du BDS il y a eu d'autres putsch cette semaine en Ligue 2 notamment avec Marty je pense très très fort à toute l'équipe de Marty qui a un match très difficile à jouer à Amiens et j'ai une grosse pensée pour tous les joueurs qui ont participé à la montée en Ligue 2 voilà tous les amoureux du football club de Marty aussi merci les frérots merci Monjaco merci les amis merci Karim merci les gars rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h15 le BDS revient non pas lundi mardi à 18h